Chers frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis, je partage avec vous un point de méditation sur ce passage de la lettre de saint Paul aux philippiens que la liturgie de l'église propose à notre méditation du jour. Dans ce passage, saint Paul exhorte les chrétiens en ces termes, mais bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Faites tout sans récriminer et sans discuter. En ce jour où notre sens d'obéissance est éprouvé, en ce jour où, en ce jour-ci où, notre esprit d'obéissance est éprouvé, en tout cas où notre obéissance est mise à mal, l'apôtre Paul nous invite à l'humilité. Alors même que l'humilité est une vertu authentiquement humaine, alors même que l'humilité est une valeur authentiquement humaine, aucune législation au monde la prescrit. Aucune loi ne peut obliger personne à l'humilité qui renonce aux droits. Elle ne le ferait qu'en savant l'ordre juridique nécessaire. Et même dans la vie ordinaire, et même dans la vie courante, on ne peut pas recommander à l'autre l'humilité. L'humilité n'est donc pas un devoir. Et pourtant, elle est une manifestation authentique de l'amour. Elle est une expression authentique de la charité, en ce sens que seul l'amour peut engendrer l'humilité. En invitant les chrétiens à l'humilité, l'apôtre Paul vise manifestement ici une identification au Christ, notre modèle, le modèle du croyant. Et d'ailleurs, quelques versets avant celui-ci, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens en ces termes, « Ayez les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus ». Le fond de la motivation de l'apôtre Paul est une correspondance entre notre mode de vie, entre notre genre de vie et le genre de vie du Christ lui-même dans lequel nous sommes entrés par le baptême. Ainsi, la raison la plus simple, la raison la plus immédiate pour nous les croyants d'être humble, c'est notre ressemblance avec le Christ. Le disciple est donc invité à suivre l'exemple de son maître. Le disciple est donc invité à adopter le comportement de son maître, lui qui s'est dit « Jésus doux et humble de cœur » comme le Christ. Et à la suite du Christ, chers frères et sœurs, chers amis, soyons doux et humbles de cœur. Amen.